Ok, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci ce matin comme tu nous as réuni encore. Seigneur, tu nous as réveillé, tu nous as donné le souffle de vie. Ce n'est pas par nos forces, mais ce n'est pas ta grâce. Chacun de nous s'est réveillé ce matin avec intention qu'il viendra dans cet endroit pour t'adorer, pour te glorifier. Ainsi bénis-nous ensemble. Bénis aussi tous les enfants de Dieu à travers le monde entier, Seigneur qui prie comme nous. Éternel bénis-les là où ils sont. Entrez Seigneur Jésus-Christ de t'élever et de te glorifier, que ta miséricorde soit avec chacun de nous. Ainsi nous voulons ouvrir la parole pour lire. Éternel bénis-nous Seigneur. Tout ce que nous allons dire, que ce ne soit pas nous, que ce soit toi. Enseigne-nous ta parole ce matin à fermer nos cœurs, nos esprits, nos pensées. Donne-nous Seigneur Jésus-Christ un esprit d'enseignement à Jésus. Donne-nous un esprit de douceur ce matin. Un esprit d'écoute, afin que nous puissions écouter ce que toi tu vas nous lire dans la Bible. Merci pour ce que tu fais pour nous. Sois béni, sois clauve et exalté à jamais. Au bon nom de Jésus-Christ, Amen. Ok, vous pouvez vous mettre, on peut lire d'abord, même si on est debout, on peut lire dans le livre de Luc au chapitre 2. Mathieu, tu peux venir lire en anglais. Il y a une Bible en anglais là-bas chez Maman Doré. Ok, tu lis Luc au chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de l'Éternel. En ce temps-là, Paris est nédié de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Son premier recensement eu lieu pendant que Crinus était gouverneur de Syrie. Tous à l'air s'est fait inscrire chacun dans sa ville. In those days, a decree went from César Augusteus, the entire heavy day of earth should be taxed. This taxation was first made with crinus, was the governor of Syrie. And a heavy one went to his own city to be taxed. Hebreu, Hebrew, chapitre 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par les fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Les fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les liés célestes, dans les liés très hauts. Il est devenu d'autant supérieur qu'aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Écoutez-vous, chapitre 1, verset 4. Ok, vous pouvez vous mettre. On peut prier encore le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour la lecture de la parole. Nous avons lu les textes, mais c'est toi qui détiens le contexte, Seigneur, de cette écriture. Ces écritures que nous venons de lire, c'est toi qui l'as écrit. Tu as dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est toi qui l'as envoyée au monde pour que ton peuple puisse voir cette lumière. Alors, nous voulons aborder un petit sujet ce matin avec mes frères et mes bien-aimés qui sont ici. Quand nous quitterons cet endroit, Seigneur, que nous puissions être bénis de ta part. Bénis-nous pas ta casse. Nous nous recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. D'abord, je vous présente Frère Donnan. Vous pouvez vous mettre debout. Frère Donnan, c'est notre frère. Alors, quand nous étions venus ici en 2008, il est venu en 2009 peut-être. Quand nous avons commencé l'église avec tout le monde qui était ici, nous étions avec Frère Donnan. C'est lui qui était le meilleur chanteur de l'église. Alors, il connaît vraiment chanter. C'est un très bon frère que j'ai admiré beaucoup. Alors, vous savez que dans la parole de Dieu, il y a toujours chacun à sa façon de voir les choses. Alors, aujourd'hui, il m'a appelé pour qu'il puisse venir assister. Et nous avons dû avec lui longtemps. Nous étions des amis, moi, lui et Frère Cisco. On marchait seulement à trois. On faisait beaucoup de choses seulement à trois. Alors, c'était un bon frère. Même si vous le voyez en coup de route, c'est le Frère Donnan. Alors, il est votre frère. Saluez-le. Sa femme n'est pas venue à cause des incontes et peut-être d'autres choses, des enfants à la maison, tout ça. Alors, c'est notre frère qui est venu nous visiter aujourd'hui. Alors, nous devons acclamer pour lui, pour le Seigneur. Parce que Dieu est grand. Alors, il m'a toujours dit, je peux venir vous visiter. J'ai dit seulement que Frère Donnan, un certain moment, il viendra toujours. Mais aujourd'hui, il est au milieu de nous. Alors, c'est une visite que Dieu puisse le bénir. Alors, ça sera une très bonne chose. Quand vous sortirez, vous devez vous demander quand même le numéro téléphonique avec lui, peut-être. Il peut aussi vous aider parce que sa femme travaille aussi avec le Congo Web. Il travaille avec le Congo Promont et autres choses comme ça. C'est une femme excellente d'orchestre. Je la connais très bien. Alors, quand aussi il était venu ici, je l'ai aidé aussi dans d'autres choses, dans d'autres courses. Voilà comment Dieu a fait les choses. Maintenant, qu'il puisse les réunir ensemble. Alors, nous remuissons le Seigneur pour sa présence familiale de nous. Frère Donnan, vous pouvez vous mettre. Alors, tout ce qu'on doit faire avec nos frères, c'est que nous devons seulement les aimer. William Branham a dit que quand il a visité le ciel, il n'a pas trouvé autre chose que l'amour. Même si votre frère ne prie pas avec vous, aimez-le toujours. Il n'est pas votre ennemi. Alors, ça dépend seulement que vous savez que William Branham dit qu'un ministère, on ne peut pas le parrainer. Le ministère, ça dépend de la force de votre ministère qui amènera les gens à Christ. Si quelqu'un a un petit ministère, il aura peu de gens. Mais ce qu'il prie, c'est seulement la parole. C'est lui qui a un grand ministère, il appellera beaucoup de gens. Mais ce qu'il prie, c'est seulement la parole. Alors, William Branham a dit que vous voyez Billy Graham. Billy Graham a un ministère de sanctification. Quand il prêche, vraiment, même si vous êtes un incrédit, comment vous devez toujours croire. C'est pourquoi Billy Graham prêche, il peut vous récolter à une seule journée, à une seule réunion, 200 000 personnes. Mais la chose qu'il faisait, c'est quoi ? C'est parce que quand il laissait ces gens-là, il revient après un mois, il ne trouve pas même une seule personne qui était restée là-bas au bas. Alors, William Branham dit que ça, c'est dans Jéhovah Jireh, il dit que la chose principale qu'il faut faire avec un chrétien, c'est introduire Christ dans son cœur. Quand Christ entre maintenant dans son cœur, il ne doit pas se déplacer parce que la nourriture qu'il a prise, alors c'est une nourriture pour sa vie et pour l'éternité. Alors, si vous prêchez les gens, vous avez un grand ministère, les gens peuvent venir, mais pour ne pas rester. Ils vous écoutent, ils disent que nous, nous sommes des plus excellents, mais il faut les amener jusqu'à croire, jusqu'à introduire Christ dans leur cœur. Quand Christ maintenant entre dans leur cœur, c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir même 3, 4 personnes qui sont affermies, que d'avoir une grande assemblée qui est ballotée. Alors, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire pour vous montrer qu'une église n'est pas beaucoup de gens. Vous pouvez être 2, 3, vous tapez les mains, l'autre prêche, l'autre chante, alors vous avez une église plus excellente que peut-être des gens qui sont 25, 30. Alors, c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Alors, si le frère ne prie pas avec vous, aimez-le toujours, parlez avec lui, parlez avec lui comme si c'est votre frère, il n'est pas ton ennemi, parce que peut-être il n'est pas né de ton ministère. Dieu ne l'a pas envoyé pour croire à ton ministère, parce que quand Dieu envoie un message, quand Dieu envoie un serviteur de Dieu, il a préparé aussi les gens qui peuvent croire à son ministère. Celui qui n'est pas prédestiné à croire à ce ministère-là, il ne viendra pas, il ne sera pas né de ce ministère-là. Alors, vous devez savoir cela, qu'il est votre frère partout où vous le verrez. Alors, dites-lui seulement, frère Donat, que le Seigneur te bénisse, même au travail, vous pouvez vous raconter au travail. Il est notre frère dans le message, alors vous devez quand même l'aimer. Alors, ce matin, je voulais parler un petit sujet, peut-être que je terminerai cela le dimanche prochain, sur le recensement ou bien le temps du recensement. Ici, dans la Bible, il est dit qu'au temps d'Hérode, il était roi, alors Hérode a dit qu'il faut qu'on fasse un recensement. La Bible dit qu'en ce temps-là, Paris en est dit, de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Alors, c'était le premier recensement. Ce premier recensement eut lié pendant que Kynos était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire chacun dans sa ville. Ça veut dire que Hérode, Satan avait déjà vu qu'il y a un sauveur qui viendra au monde. Alors, maintenant, pour éliminer ce sauveur, c'est comme du temps de Moïse. Pour éliminer ce sauveur, il fallait qu'on ait un recensement, qu'on recense les gens. Alors, nous avons dit qu'il fallait que tous puissent retourner, s'inscrire dans leur ville. William Bonham dit que, quand Hérode avait dit que tous allaient s'inscrire dans leur ville, ce n'était pas qu'Hérode l'a fait par hasard. Hérode ne l'a pas fait par hasard. C'était Dieu qui l'a poussé à le faire. Parce que vous savez que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ce n'était pas Pharaon qui a permis que les enfants d'Israël puissent sortir et ce n'était pas Pharaon qui a permis que les enfants d'Israël puissent venir en Égypte. C'est Dieu qui a accompli sa parole qu'il avait dit à Abraham que ta descendance sejournera dans une terre étrangère pendant 400 ans. C'est Dieu qui avait fait ce plan-là pour amener son peuple en Égypte. Et c'est Dieu même là qui avait fait encore ce plan pour faire sauter encore ce peuple. La Bible dit que Dieu avait indurci les cas de Pharaon. Comment Dieu pouvait indurci les cas de Pharaon? C'était pour éclater sa gloire. C'est ce que la Bible dit. Dieu peut utiliser un démon devant votre vie pour éclater sa gloire. Tant dit, Quelqu'un qui veut comme ça, c'est le mal qui tue votre fils. Bien aimé. Mais Dieu a dit que pour que cette personne puisse croire au message, il fallait que tu ne peux pas changer le plan de Dieu parce que Dieu, son plan, on ne le change jamais. Oui, là, il a dit que quand Dieu parle, il prend une décision, il l'a d'abord étudié, il l'a calculé dans quelles circonstances, dans quel pont qu'il enverra cette décision-là au monde. Et quand Dieu a déjà vu que ce que j'ai fait, c'est déjà correct, quand Dieu scelle, ce qu'il a signé, c'est comme la Bible. Quand Dieu a scellé la Bible, il a dit que personne n'ajoute ni retranche. C'est un livre scellé, collé et c'est tout. Alors, il a dit que quand Dieu l'a fait comme ça, Dieu l'a déjà étudié avant de l'envoyer au monde. Dieu a déjà vu l'avantage, Dieu a déjà vu les conséquences. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la parole. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça l'incrédulité. Voilà comment Dieu scelle sa parole. Quand Dieu scelle sa parole comme ça, c'est fini. Personne ne peut venir ajouter ni retrancher. Ici, William Bonham dit que quand Hérode avait dit ça, ce n'était pas que Hérode avait dit ça au hasard. Hérode l'avait dit poussé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que chaque personne puisse reconnaître dans quelle vie il est venu. Mais Jésus, sa vie de naissance, c'était à Bethlehem. C'était la ville de David. William Bonham dit, Dans la prédication, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Président Tickson, il dit, Hérode avait dit que tous ceux qui allaient loin de leur lieu de naissance devaient y retourner. Il pensait qu'il faisait quelque chose d'important là. En faisant cela, mais il ne savait pas qu'il était en train de travailler en parfaite harmonie pour Dieu. Ça veut dire que si vous faites quelque chose, tu crois que je l'ai fait par hasard? Non, ce n'est pas par hasard. Mais tu l'as fait en parfaite harmonie avec Dieu. Quelqu'un peut voler. Pourquoi Moutouana Zohiba? Toi, tu crois que non, Moutouana Zohiba? Parce que Moutouana Zahmoutoumabe. Non, Dieu l'a envoyé pour voler. Je vous avais raconté l'histoire là, qu'il y avait un pasteur qui aimait beaucoup prise son pantalon et sa radio. Mais le voleur est entré dans la maison, le voleur a pris seulement la radio. Il a laissé l'argent, il a trouvé l'argent aussi, il a laissé l'argent, tout, tout, les habits. Il a pris seulement la radio et l'est sorti. La chose que le pasteur a aimé, il aimait la radio plus que même la Bible. Mais Dieu est venu prendre seulement la radio, il a mené ça, le voleur. Mais toi, tu peux connaître le voleur aujourd'hui. Pourquoi il a volé? Non. Pourquoi Hérode a fait ça? Non. Hérode a fait ça, c'était en parfaite harmonie avec Jova. Il dit qu'à cette époque-là, les sacrificataires n'ont-ils pas sans doute maudit Hérode? Ah, Hérode, comment il y a eu? Pourquoi il me savait que nous? Bon, nous, 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 nous. Tu es raciste, on ne veut pas de toi. On va prier Dieu pour que Dieu puisse te tuer. Non. On peut prier Dieu pour que Dieu puisse te tuer, Hérode, mais c'était en parfaite harmonie avec Dieu. Dieu savait ce qu'il faisait. Alors, quand maintenant, le temps est arrivé, Joseph est allé, il s'est inscrit, il est allé dans la ville de sa naissance, la ville de David, Bethlehem. Il est allé là-bas, avec Marie. Oui, mais quand le temps de l'accouchement est arrivé, la Bible dit qu'il y a maintenant les anges qui sont venus maintenant annoncer hommage. Les mages étaient là, en train de perdre les troupeaux. Alors, l'ange est venu pour leur annoncer une bonne nouvelle. Alors, William Barham dit qu'écoutez le message que l'ange a adressé. ne crée rien quand je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Voilà le message. Ça veut dire que, ici, le message des anges aux mages était quoi? C'était qu'il y avait deux choses qui s'étaient passées. Il y avait d'abord la voix qui était venue parler aux anges. Maintenant, vous nous dites que, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. C'est bien. Nous avons une bonne nouvelle. Comment nous allons reconnaître que cet enfant-là est cet enfant-ci qui est ici? Parce que nous, nous sommes là. Tu nous donnes quelque chose qu'on peut faire une année pour arriver là-bas. En Inde jusqu'en Israël, c'est loin. Vous nous donnez une marche difficile et vous savez, tu annonces aux gens que non, c'est une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Mais, comment nous allons reconnaître que Mwana-wana yéhoyou? Il y a deux choses qui s'est passées. Il y a d'abord la voix qui est venue. C'était le message qui a été prononcé. Et il y a encore les signes. Les signes, c'était quoi? Il dit que, voilà à quoi, voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émayoté et couché dans une crèche. Alors, c'est ça maintenant le signe qui montre que non. Tant que Mwana, bah t'yéna katia, crèche, wana nde moana wana, bah kouchak, bah bah zingé bilamba. Na tel endroit. Maintenant, comme il y avait une voix, il y avait un signe qui devait montrer que Christ était là, il fallait mener qu'il y ait un conducteur qui était quoi? L'étoile qui devait conduire ces gens-là jusqu'à là où l'enfant était né. Alors, ici je veux dire quoi? Je veux dire que dans cette marche, dans le temps où nous vivons, Dieu du ciel a envoyé un message. Les messages que Dieu a envoyés, Dieu ne l'a pas envoyé à tout le monde. Dieu a envoyé plutôt à tout le monde. Mais, ce n'est pas tout le monde qui croit au message. Parce que le message a une voix et a un signe. Dieu, quand il vient à chaque époque, comme à l'époque de Moïse, Dieu s'est identifié dans la voix et dans les signes. Sur la montagne, Moïse a rencontré le buisson ardent. Il a dit que « Ah, je vais voir, je vais aller là-bas pour voir pourquoi c'est ce buisson-là, mais ça ne consomme pas l'arbre. » Quand il est allé, la voix est sortie de cette buisson, la voix lui a parlé. Après avoir parlé, il y a maintenant un signe qui est arrivé pour reconnaître que non, toi tu m'as envoyé, que les enfants d'Israël puissent m'accepter. Il fallait que tu me donnes un signe. Voilà, Dieu lui a donné deux signes. Les deux signes que Dieu a donnés à Moïse, les deux mêmes signes-là, ce sont les signes que Dieu a donnés aussi à William Branham. Dieu a dit à William Branham en 1947, il lui a dit « De même que j'ai donné deux signes à Moïse, je t'ai donné aussi deux signes. » Voilà comment Dieu travaille en parfaite harmonie avec sa parole. Mais Moïse, quand il a regardé, il y a une voix. « Il y a une voix. » « Moïse, ôte les souliers de tes pieds quand les liens où tu te tiens. C'est un lié sain. » Moïse a ôté les souliers. Maintenant, la voix a commencé à parler. « Mais tu me parles pour aller délivrer les enfants d'Israël. Ils ne vont pas me croire parce que moi, j'ai déjà tué là-bas. » Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ? Tu as un bâton. Jette ça par terre. Le bâton s'est transformé en un serpent. Il y a un signe qui est normal. Il y a un signe Il y a un signe qui est un signe. Il y a un signe. Il y a un signe. Il y a un signe. Alors, il y a un signe qui est normal. Dieu lui a dit que ce soit les signes que je te donne pour aller délivrer mes enfants d'Israël. Voilà à quoi reconnaîtrons que cet homme est prophète c'est quand il a mis un signe. Dieu ne peut pas envoyer un prophète sur la terre sans qu'il puisse manifester un signe. Et chaque prophète quand il vient sur la terre c'est un prophète prédestiné et préordonné par Dieu. William Branham dit que Dieu quand il envoie un prophète il fait quoi ? Il lui donne d'abord sa nature. Dieu prend la nature divine et il met dans ce prophète là. Dieu lui donne un caractère différent avec votre caractère. et Dieu lui donne un style de prêcher différent par rapport au style des autres. Et Dieu du ciel lui donne un don qui doit maintenant faire amener les gens quelqu'un qui regarde comme ça et qui dit non celui-ci c'est un prophète parce qu'il aura des visions et il aura aussi la puissance de guérison. Un prophète ne peut jamais être un prophète sans vision. Un prophète doit avoir une vision un prophète doit avoir une puissance de guérison. Voilà comment Dieu avait conçu. Il y a une fois que William Branham est allé à l'hôpital un médecin lui a regardé et il a dit que William Branham toi tu es différent avec les autres personnes. William Branham dit ah différent avec les autres personnes je suis fou ou bien je suis commun je suis un homme il commence maintenant à imaginer alors il demande maintenant ces médecins là comment toi tu dis que moi je suis différent avec les autres personnes il dit oh William Branham toi ton corps est constitué d'une manière différente avec les autres personnes il lui demande pourquoi et non toi tu peux te mettre ici tu es dans ce monde ici et tu es dans un autre monde là-bas tu peux voir quelqu'un quand tu étais enfant tu le vois quand tu as 60 ans ça veut dire que tu es dans le monde de conscience et dans le monde de subconscience voilà la différence des prophètes avec nous les hommes ordinaires c'est pourquoi dans la vie dans la Bible quelqu'un qui n'est pas un prophète ne peut pas se comparer au prophète parce que ton corps à toi quand Dieu vient à un prophète Dieu enlève la nature humaine Dieu s'introduit lui-même et il prend la nature divine et il commence maintenant à avoir les visions et donner les messages voilà pourquoi Hérode voilà pourquoi Moïse ces choses étaient arrivées comme ça à l'époque de Jésus mais Hérode dit que tous ceux qui étaient loin de leur lier de naissance devaient y retourner qu'est-ce qu'on n'attend pas lier de naissance ça veut dire que ce sont les deux mères les liers des deux mères vous devez retourner dans votre deux mères chacun de nous quelles que soient les conditions que vous avez dans ce monde quand nous avant l'enlèvement chaque personne retournera dans sa patrie celui qui est dans le message il restera dans le message celui qui est catholique mais il est dans le message il retournera chez les catholiques parce que c'était un temps des recensements votre demain ce n'est pas dans le message votre demain c'est chez les catholiques c'est pourquoi vous êtes retourné chez les catholiques voilà demain ça c'est un lien qui signifie vous devez y retourner chacun dans son lieu de naissance vous devez retourner chaque personne vous voyez quelqu'un qui vient dans le message moi je suis un frère qui vient dans le message il vient dans le message parce que il y a un intérêt c'est ça maintenant il dit ceux qui sont loin de leur lieu de naissance devaient y retourner qu'est-ce signifie être loin c'est être absent de votre lieu de naissance mais quelqu'un qui est loin de Dieu il a laissé Dieu depuis longtemps il a dit moi j'aimais ma vie j'aimais d'abord Dieu de côté comme une fille qu'on avait travaillé avec moi j'ai fait le travail de dimanche mais c'est une honte c'est pitoyable vous êtes loin de votre lieu de naissance votre lieu de naissance c'est dans le message demeurez dans le message et restez dans le message c'est là où vous trouvez la vie éternelle quand vous sortez du message vous allez dans votre lieu de naissance c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 5 28 ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient ou tous ceux qui sont dans le sépil entendront ma voix et en sortiront quand vous allez sortir de votre lieu où vous êtes dans les sépil dans les choses pour du monde Entendrons ma voix La voix de Dieu Doit réveiller même les morts C'est lui qui est mort Même parce que quand on dit les morts Ce ne sont pas tous les morts qui sont assez piliques Il y a des gens qui marchent comme ça vivants Mais il est déjà mort sans le savoir Alors il dit Ils entendront ma voix Et en sortiront de là Qu'est-ce que cette voix qu'ils entendront Quand ils vont sortir Cette voix C'est la voix de l'archange C'est la voix qui fait sortir Les gens dans la tombe La Bible dit Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 Écoutez ce que la Bible dit 1 Thessaloniciens 4, 5, 17 La Bible dit ceci 16, 17 Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ resisteront Premièrement Ensuite nous les vivants Qui serons restés Nous serons tous ensemble Et les enlevés avec eux Sur des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi Nous serons toujours Avec le Seigneur Ainsi nous serons toujours Quand cette voix de l'archange Viendra au monde Les gens l'entendront Les morts en Christ Vont ressusciter Quand la trompette sonnera Nous qui sommes vivants Nous allons monter Avec ces gens là Dans la gloire Dans les airs A la rencontre De notre Seigneur Et pour demeurer Avec Christ Jusqu'à la fin du temps Jusqu'à la fin du temps Jusqu'à la millenium Où il descendra Lui même avec son épouse Pour habiter Dans cette ville là Qu'il a construite Pour nous Alors nous allons vivre Dans les milleniums Avec Christ Satan sera lié L'enfer sera brilé Nous serons dans la félicité Il n'y a pas une vie Dans ce monde Qui est une vie éternelle Nous préparons l'éternité Quand nous sommes dans le monde Mais l'éternité C'est au ciel Jamais l'éternité Sur la terre Nous préparons l'éternité Quand nous sommes sur la terre Mais l'éternité C'est au ciel L'endroit où vous allez vivre Pour toujours C'est au ciel Tirez beaucoup d'attention Dans votre vie Quand vous marchez Où est-ce que vous partez Est-ce que vous allez Vous inscrire Dans votre ville Nathan Ou bien vous retournez Dans votre ville Ou bien L'endroit où tu es là Ce n'est pas chez toi La voix a dit Rentre dans ta patrie Va t'inscrire Va dire que moi Dans ma patrie Je suis De la tribu de Judas Je suis De la tribu de Benjamin Je suis De la tribu de Issachar Je suis De la tribu de Manassé Rentre d'abord Nous devons savoir Quelles sont tes identités Alors Pourquoi Ces gens-là sortent Pour aller s'inscrire Parce que Le temps de recensement De recenser Les peuples de Dieu C'est ça La première résurrection Ça c'est ce qu'on appelle Dans Apocalypse 26 Apocalypse 26 Dit ceci Apocalypse 26 Dit ceci Je vais très vite Alors La Bible dit ceci Apocalypse 26 C'est la première résurrection Il dit Ok Il dit Erré Et c'est ce qui On part A la première résurrection La seconde mort N'a point de pouvoir Sur eux Mais ils seront Sacrificataires De Dieu Et de Christ Et ils régneront Avec lui Pendant mille ans Voilà le millenium Donc vous ne devez pas Manquer ça Parce que Il est dit Qu'il y aura Des résurrections Oui Il y en aura Deux Deuxième résurrection C'est pour les impies Les gens qui mènent Une mauvaise vie Je vais vous lire ça ici Ça va Ça c'est la première résurrection La deuxième résurrection Quand vous allez Quand les méchants Restent maintenant Dieu prend d'abord Les saints Il les amène au ciel Quand Dieu les amène au ciel Après maintenant Et tu as dit Que les saints Qui sont Les chrétiens La Bible dit Que les saints Jusheront le monde Ce sont les saints De la première résurrection Quand ils reviendront A la vie Et ils seront Enlevés avec les vivants Qui sont des chrétiens Du message Alors Tu as dit Que les saints Ils ont Ils ont Jusheront Parce que Un chrétien D'abord Il ne répète pas C'est ce que la Bible dit Un chrétien Commet des erreurs C'est un pêcheur Qui pêche Parce qu'un chrétien Les pêcheurs Ne sont pas Qu'on est à sa nature Il peut pêcher aujourd'hui Mais c'est repentir Demain Et redevenir Enfant de Dieu Mais ce qui sont Les enfants du diable Ce sont ces gens-là Qui résisteront A la deuxième résurrection Et qui seront jugés Par qui Par les saints De la première résurrection Vous devez écouter Ces choses-là Très bien Ça va vous enseigner Que Soyez Au coufile Il faut aller Pour que Il y a Ce qui est A la première résurrection Soyez Au coufile La première résurrection Ça veut dire Que vous avez A la première résurrection Parce que chaque jour Nous vous disons Ce que vous devez faire Mais ce que vous ne devez pas faire C'est ce que nous vous disons De ne pas le faire Pour ne pas Manquer l'enlèvement Voilà L'objectif Des vrais prédicataires C'est amener son peuple A croire A avoir la foi A être baptisé Du Saint-Esprit Pour qu'il ne manque pas L'enlèvement Mais un prédicataire Qui veut tout Laissez-moi vous dire Seulement la vérité Hier Quand je faisais La musique là-bas J'ai vu Quelqu'un Qui m'a montré Une vidéo Voilà notre église Et moi je suis ici Je suis en train de chanter Et mon Mon fils est ici Il est en train de jouer aussi A la guitare Mais Quand moi je regarde La vidéo là Moi ce n'est pas Sa façon de jouer Le piano Qui m'intéressait Non J'ai regardé La femme qui était à la chaire Qui était en train de modérer L'église C'est ça le problème Avec moi J'ai vu une femme En pantalon Avec veste Alors Elle commande l'église Elle est à la chaire Comme je suis ici Elle chante Elle adore C'est une abomination Pour une femme De prêcher De prêcher devant les hommes C'est une abomination La femme peut modérer l'église Quand les gens Qui étaient à la chaire Ici Et la femme Est là-bas Peut-être que quelque part Comme nous avons chanter Avec les rachels ici C'est normal Mais Ça c'est modérer l'église Tu ne peux pas le faire Voilà comment Les pasteurs Amènent l'enfer Dans l'église William Baname dit Un vrai pasteur Dira la vérité A son assemblée Pour que ces gens-là Ne puissent pas Aller en enfer C'est pourquoi Moi je vous ai toujours dit Ne vous contentez pas De grandes églises D'abord Et vous qui êtes ici Et